CHAPITRE VII QUI TÉMOIGNE UNE FOIS DE PLUS DE L'INUTILITÉ DES PASSEPORTS EN MATIÈRE DE POLICE L'inspecteur redescendit sur le quai et se dirigea rapidement vers les bureaux du consul. Aussitôt, et sur sa demande pressante, il fut introduit près de ce fonctionnaire. « Monsieur le consul, lui dit-il sans autre préambule, j'ai de fortes présomptions de croire que notre homme a pris passage à bord du Mongolia. » Et Fix raconta ce qui s'était passé entre ce domestique et lui à propos du passeport. « Bien, monsieur Fix, répondit le consul, je ne serai pas fâché de voir la figure de ce coquin. Mais peut-être ne se présentera-t-il pas à mon bureau, s'il est ce que vous supposez. Un voleur n'aime pas laisser derrière lui des traces de son passage, et d'ailleurs la formalité des passeports n'est plus obligatoire. « Monsieur le consul, répondit l'agent, si c'est un homme fort comme on doit le penser, il viendra. « Faire viser son passeport ? « Oui. Les passeports ne servent jamais qu'à gêner les honnêtes gens et à favoriser la fuite des coquins. Je vous affirme que celui-ci sera en règle, mais j'espère bien que vous ne le viserez pas. « Et pourquoi pas ? Si ce passeport est régulier, répondit le consul, je n'ai pas le droit de refuser mon visa. « Cependant, monsieur le consul, il faut bien que je retienne ici cet homme jusqu'à ce que j'aie reçu de Londres un mandat d'arrestation. « À cela, monsieur Fix, c'est votre affaire, répondit le consul, mais moi je ne puis. » Le consul n'acheva pas sa phrase. « En ce moment, on frappait à la porte de son cabinet, et le garçon de bureau introduisit deux étrangers, dont l'un était précisément ce domestique qui s'était entretenu avec le détective. « C'était en effet le maître et le serviteur. « Le maître présenta son passeport, en priant laconiquement le consul de vouloir bien y apposer son visa. « Celui-ci prit le passeport et le lut attentivement, tandis que Fix, dans un coin du cabinet, observait, ou plutôt dévorait, l'étranger des yeux. « Quand le consul eut achevé sa lecture, « Vous êtes Phileas Fogg Esquire, demanda-t-il. « Oui, monsieur, répondit le gentleman. « Et cet homme est votre domestique ? « Oui, un Français nommé Passepartout. « Vous venez de Londres ? « Oui. « Et vous allez… à Bombay. « Bien, monsieur, vous savez que cette formalité du visa est inutile, et que nous n'exigeons plus la présentation du passeport. « Je le sais, monsieur, répondit Phileas Fogg, mais je désire constater par votre visa mon passage à Suez. « Soit, monsieur. « Et le consul, ayant signé et daté le passeport, y apposa son cachet. « Monsieur Fogg acquitta les droits de visa, et, après avoir froidement salué, il sortit, suivi de son domestique. « Eh bien ? demanda l'inspecteur. « Eh bien, répondit le consul, il a l'air d'un parfait honnête homme. « Possible, répondit Fix, mais ce n'est point ce dont il s'agit. « Trouvez-vous, monsieur le consul, que ce phlegmatique gentleman ressemble trait pour trait au voleur dont j'ai reçu le signalement ? « J'en conviens, mais, vous le savez, tous les signalements… « J'en aurai le cœur net, répondit Fix. « Le domestique me paraît être moins indéchiffrable que le maître. « De plus, c'est un Français qui ne pourra se retenir de parler. « À bientôt, monsieur le consul. » Cela dit, l'agent sortit et se mit à la recherche de passepartout. Cependant, monsieur Fogg, en quittant la maison consulaire, s'était dirigé vers le quai. « Là, il donna quelques ordres à son domestique, puis il s'embarqua dans un canot, revint à bord du Mongolia et rentra dans sa cabine. « Il prit alors son carnet, qui portait les notes suivantes. « Quittez Londres, mercredi 2 octobre, 8 h 45 soir. « Arrivez à Paris, jeudi 3 octobre, 7 h 20 matin. « Quittez Paris, jeudi, 8 h 40 matin. « Arrivez par le Montseigny à Turin, vendredi 4 octobre, 6 h 35 matin. « Quittez Turin, vendredi, 7 h 20 matin. « Arrivez à Brindisi, samedi 5 octobre, 4 h soir. « Embarquez sur le Mongolia, samedi, 5 h soir. « Arrivez à Suez, mercredi 9 octobre, 11 h matin. « Total des heures dépensées, 158 et demi, soit en jours, 6 jours et demi. « M. Fogg inscrivit ces dates sur un itinéraire disposé par Colonne, qui indiquait, depuis le 2 octobre jusqu'au 21 décembre, le mois, le quantième, le jour, les arrivées réglementaires et les arrivées effectives en chaque point principal, Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Singapour, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, Londres, et qui permettaient de chiffrer le gain obtenu ou la perte éprouvée à chaque endroit du parcours. « Ce méthodique itinéraire tenait ainsi compte de tout, et M. Fogg savait toujours s'il était en avance ou en retard. « Il inscrivit donc, ce jour-là, mercredi 9 octobre, son arrivée à Suez, qui, concordant avec l'arrivée réglementaire, ne le constituait ni en gain ni en perte. « Puis il se fit servir à déjeuner dans sa cabine. Quant à voir la ville, il n'y pensait même pas, étant de cette race d'anglais qui font visiter par leurs domestiques les pays qu'ils traversent.